Dans cette capsule mathématique, on va avoir des techniques pour résoudre une équation algébrique à une inconnue. L'exemple comprend x plus 5 égale 8. Il faut trouver la valeur de la variable x qui permet de conserver l'égalité entre les deux côtés de l'équation. On reprend l'équation. On va comparer l'équation à une balance à plateau. Sur une balance à plateau, j'ai deux plateaux à égalité. La balance est en équilibre. Les deux plateaux sont à égalité. Donc, l'équation, c'est le même principe qu'une balance à plateau. Ce que je fais d'un côté de l'équation, il faut que je le fasse de l'autre si je veux garder l'équilibre dans mon équation. Je réécris l'équation. x plus 5 égale 8. Pour isoler la variable x, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du terme plus 5 en faisant l'opération contraire, c'est-à-dire moins 5. Ce que je fais d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre côté si je veux conserver l'équilibre. Donc, de ce côté-ci, il me reste x. De l'autre, 8 moins 5 vaut 3. Donc, la solution de l'équation, c'est x égale 3. Si je vérifie dans l'équation initiale, 3 plus 5, ça donne 8. J'ai 8 de chaque côté. La solution, c'est 3. Alors, ici, on va voir une deuxième façon de procéder. On va devoir se créer ici sur notre égale. On va s'imaginer qu'il y a une clôture. Donc, d'un côté, il y a un terrain. De l'autre côté, un autre terrain. Donc, nous, ce qu'on veut avoir du côté gauche, c'est seulement le terrain qui comporte les variables. C'est-à-dire, la lettre ici, c'est la lettre x. Donc, on ne veut pas avoir de termes constants. Donc, on veut avoir seulement les nombres à droite, les termes constants. Donc, ici, on a un plus 5. On ne veut pas avoir du côté gauche de la clôture. On veut l'apporter de l'autre côté. Si je l'apporte de l'autre côté, il change de signe. Ici, il est plus 5. Il est positif, le 5. Donc, de l'autre côté, il va devenir négatif. Ensuite de ça, étant donné qu'il a changé de côté, il est disparu. Il me reste seulement à gauche le x. Égal, sur ma clôture, 8 moins 5, 3. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est x égale à 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire ma vérification. Donc, je vais aller vérifier si x égale 3. Je prends mon équation du départ. Donc, x plus 5 qui est égal à 8. Ce que je dois faire, c'est que je vais aller remplacer la valeur de x par ce qu'on a trouvé. Donc, 3, donc 3 plus 5, on va aller vérifier si c'est égal à 8. Donc, à gauche de ma clôture, de mon égal, j'ai 8. 3 plus 5 qui me donne 8. Donc, 8 égale à 8. Je viens de vérifier que ma solution, c'est x égale à 3.